Il est possible d'interagir et de communiquer avec les animaux marins comme nulle part ailleurs sur terre grâce à trois particularités principales. Une des choses que les plongeurs ignorent souvent est qu'il est possible d'interagir, de communiquer avec les animaux sous l'eau comme nulle part sur terre. Et ce, à cause de trois particularités. La liberté de mouvement, la densité de la vie et les propriétés du milieu aquatique. La liberté de mouvement. En plongée, vous êtes en totale suspension dans l'eau. Affranchie de la pesanteur, votre liberté de mouvement est totale. Un plongeur se doit d'utiliser cet avantage afin de communiquer avec son corps. Premier, la liberté de mouvement. En plongée, vous êtes en totale suspension dans l'eau. Vous êtes affranchie de la pesanteur et votre liberté de mouvement est totale. Vous pouvez ainsi monter, descendre, prendre n'importe quelle position vous voulez prendre. Cette liberté de mouvement est une des clés qui va vous permettre de communiquer avec l'animal. La densité de la vie. Sur un récif, vous cohabitez avec un certain nombre de membres des divers échelons de la chaîne alimentaire sur un territoire restreint. Vous pouvez observer la hiérarchie entre les espèces et leurs mouvements afin de vous comporter soit comme un prédateur, soit comme une proie. Ensuite, la densité de la vie. En plongée, sur un même rift, vous rencontrerez tellement d'échelons de la chaîne alimentaire cohabitants, interagissant parfois, même symbiotiques. C'est une des particularités des récifs coralliens. Les propriétés du milieu aquatique. L'eau a des propriétés que l'air n'a pas. Elle est en particulier incompressible et les vibrations y voyagent plus vite que dans l'air. Beaucoup d'animaux marins, comme les requins, ont la capacité de sentir ces vibrations. Ils peuvent ainsi percevoir vos battements cardiaques, vos mouvements et détecter votre stress. Enfin, les propriétés de l'eau. L'eau a des propriétés que l'air n'a pas. L'eau est incompressible et les vibrations y voyagent dix fois plus vite que dans l'air. Beaucoup d'animaux marins, comme les requins par exemple, ont la capacité de sentir ces vibrations. Ils peuvent ainsi entendre votre cœur battre, vos mouvements et détecter votre stress. En tant que groupe. En observant la nature, vous comprendrez vite qu'évoluer en groupe est un outil de protection pour bon nombre d'espèces. Les animaux évoluent en banc ou seuls en fonction de leur intérêt. Ok. Les règles de l'interaction. Et premièrement, en tant que groupe. En observant la nature, vous comprendrez vite qu'évoluer en groupe est un outil de protection pour bon nombre d'espèces. Les animaux évolueront donc seuls ou en banc en fonction de leur intérêt. Pour les mêmes raisons, les animaux marins ne vous percevront pas de la même façon si vous êtes seul ou en groupe. Rester en groupe compact sera utile pour l'observation d'espèces timides parce que vous adoptez un comportement de proie. A l'inverse, si tout le monde se disperse, vous ferez fuir l'animal car vous devenez intrusif. Pour les mêmes raisons, les animaux marins ne vous percevront pas de la même façon si vous êtes 1, 2, 3 ou 10. Rester en groupe compact sera efficace pour l'observation d'espèces timides, comme parfois les requins ou les baleines. Parce que vous adoptez un comportement de proie. En revanche, si tout le monde se disperse, vous ferez fuir l'animal parce que vous devenez intrusif. Toutefois, pour certaines espèces de requins, le fait de rester en groupe ne développera pas l'intérêt particulier pour vous. Le requin est comme le lion dans la savane qui attend qu'une gazelle blessée, voire âgée, s'écarte du troupeau. Les requins potentiellement dangereux, par exemple, s'intéresseront à vous si vous vous tenez à l'écart de ce groupe. Cependant, si tout le monde fait de même, vous le ferez fuir. Vous serez devenu intrusif parce que vous n'êtes plus en groupe compact. Vos chances d'interaction seront basées sur votre degré d'intrusivité. Chaque animal sera différent, chaque situation sera différente et donc chaque interaction sera différente. En revanche, pour certaines espèces de requins, rester en groupe compact ne développera pas leur intérêt pour vous. Comme le lion dans la savane qui attend qu'une gazelle vieille ou âgée ou blessée s'écarte du troupeau, le requin tigre, par exemple, s'intéressera à vous si vous êtes écarté du groupe. Cependant, si tout le monde fait de même, vous ferez fuir le requin, parce que vous n'êtes plus en groupe compact et vous êtes devenu intrusif. Et encore une fois, je ne prétends pas établir des règles fixes. Nous parlons d'animaux vivants et pensants. Je ne dis pas que vous serez capable de convaincre n'importe quel animal que vous êtes de la même espèce, ni que l'interaction sera toujours au rendez-vous. Chaque animal sera différent, chaque situation sera différente et chaque interaction sera différente. En étant seul. Même si les animaux marins sont très différents, il y a des similitudes sur la façon dont chacun d'entre eux interprétera votre position, votre posture et plus généralement ce que vous faites de votre corps. Ok, maintenant tout seul. Malgré le fait que nous fassions partie de deux espèces totalement différentes, ceci est en quelque sorte un langage que les animaux et nous-mêmes sommes programmés pour comprendre de façon innée. L'agressivité se détecte instinctivement. Malgré le fait qu'il s'agisse de deux espèces totalement différentes, c'est en quelque sorte un langage que les animaux, nous y compris, sommes génétiquement programmés à comprendre. L'agressivité se lie instinctivement. Bon, les deux choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer sont votre taille et votre posture. Les choses sur lesquelles nous pouvons agir sont notre taille et notre posture. La taille varie avec la position générale du corps, tandis que la posture permet d'indiquer notre attitude agressive ou amicale. Votre taille variera donc avec la position générale de votre corps. Paraissez-vous grand ou paraissez-vous petit. Tandis que votre posture vous permettra de communiquer votre attitude, agressive ou amicale. Il existe des positions neutres qui font que l'animal sera plus enclin à nous ignorer. En vous tenant droit, vous ne ressemblez pas à un animal marin, vous êtes donc neutre. Une position neutre vous permettra d'observer l'animal dans son milieu naturel sans susciter sa curiosité. Une des choses que j'ai découvert est qu'il existe des positions neutres dans lesquelles l'animal sera plus enclin à vous ignorer. Un requin tigre, par exemple, sera plus intrigué par vous si vous êtes horizontal que si vous êtes vertical. En vous tenant droit, vous ne ressemblez pas à un animal marin, vous êtes donc neutre. Une position neutre vous permettra d'observer l'animal dans son environnement naturel, mais ne suscitera pas sa curiosité pour vous. Si un requin vient vers vous et que vous lui faites face et restez immobile, il tournera et s'en ira en raison de sa timidité. Mais il tentera de revenir en dehors de votre champ de vision. Si vous vous tournez, il repartira. C'est un comportement classique chez les requins. Le contact visuel est très stressant pour eux. Ils feront toujours demi-tour si vous les regardez dans les yeux. Si un requin tigre vient vers vous et que vous lui faites face et restez immobile, eh bien il tournera et il s'en ira. Et à cause de sa timidité, il tentera de revenir en dehors de votre champ de vision. Et si vous vous tournez, il partira. C'est un comportement classique chez les requins. Le contact visuel est très stressant pour eux. Ils tourneront toujours si vous les regardez dans les yeux. Ils essaieront ensuite de sortir de votre champ de vision avant de tenter ou pas de revenir plus près. Les requins ont des organes sensoriels à longue et à courte portée. Plus ils s'approchent, plus ils en apprennent. C'est pourquoi certains requins essayeront de se rapprocher hors de votre champ de vision. Cela satisfait leur curiosité sans générer aucun stress. Rien à voir avec du vice pour vous attaquer par surprise. Ils essaieront ensuite de sortir de votre champ de vision avant de tenter de revenir plus près. Les requins ont des organes sensoriels longue portée mais aussi courte portée. Au plus près ils s'approchent, au plus ils en savent. Voici pourquoi certains requins essaieront toujours de se rapprocher en dehors de votre champ de vision. Cela répond à leur curiosité sans générer de stress. Ce n'est pas parce que ce sont des animaux vicieux qui cherchent à vous attaquer par surprise. C'est assez marrant mais c'est même une astuce si vous voulez que le requin vienne plus près de votre caméra. Vous ne le regardez pas directement dans les yeux. Une chose très importante pour les requins, votre profondeur. Comme nous l'avons déjà expliqué, être proche de la surface en plein eau ou sur le fond n'envoie pas le même message. Ce sera chaque fois différent. Certains jours, être au fond vous permet d'observer l'animal car vous n'êtes pas intrusif. Et d'autres fois, cela n'éveillera même pas la curiosité du requin qui se contentera de disparaître. A l'inverse, être proche de la surface créera parfois l'intérêt du requin pour vous en raison de votre intrusivité. Il y a une chose très importante pour les requins, la profondeur. Et plus précisément votre profondeur. Comme je vous le disais plus tôt, être près de la surface, en plein eau ou sur le fond n'enverra pas le même message. Mais ce sera différent à chaque fois. Certains jours, être au fond vous permettra d'observer l'animal, parce que vous n'êtes pas intrusif. Mais d'autres jours, cela ne le rendra pas curieux et il disparaîtra. A l'inverse, être proche de la surface créera certaines fois l'intérêt du requin pour vous, à cause de votre intrusivité. Parmi la poignée de requins potentiellement dangereux, les différences sont considérables. Certains préfèrent évoluer près du fond, d'autres en plein eau. Chaque situation est différente. Un jour, exception qui confirme la règle, vous pourrez observer en plein eau un animal régulièrement observé proche du fond. Et il pourra se montrer très curieux, alors qu'il est timide habituellement. Parmi la poignée de requins potentiellement dangereux, ils sont très différents. Certains aiment évoluer près du fond, comme les requins bulldog. D'autres évoluent en plein eau, comme les grands blancs. Chaque situation sera différente. Un requin tigre, par exemple, pourra un jour apparaître au fond et le jour suivant apparaître en plein eau. Il pourra se montrer très curieux un jour et très timide le lendemain. Face à un requin au caractère inquisiteur, si vous tentez de vous enfuir, il vous suivra aussitôt car vous réagissez comme l'une de ses proies naturelles. Il est programmé pour agir ainsi, de façon innée. C'est exactement le même comportement que celui d'un lion ou d'un éléphant dans la savane. Face à un requin tigre, si vous lui tournez le dos et commencez à fuir, il tentera de vous attaquer. Il est génétiquement programmé pour agir ainsi. Ce serait exactement la même chose dans la savane, avec un lion ou un éléphant. Au fil des années, j'en suis venu à établir 4 grands types de comportements qu'un animal peut avoir face à un plongeur. Les curieux, les dominants, les timides et les ignorants. Ok, premièrement les curieux. Il s'agit des animaux qui réalisent immédiatement que vous n'êtes pas une menace. Ils se montrent de suite curieux et il n'y a pas de phase de stress. Bien sûr, le stress peut être provoqué après à cause de votre comportement. Mais généralement, ce sera les interactions les plus folles. L'animal viendra à vous et ce sera lui qui engagera la communication. Attitude curieuse. Il s'agit des requins qui réalisent immédiatement que l'inconnu n'est pas une menace. Ils se montent tout de suite curieux et il n'y a pas de phase d'approche craintive ou timide. Ce sont le plus souvent des requins au statut dominant dans leur biotope. Ce sont assurément les phases d'interaction les plus émouvantes. L'animal vient jusqu'au contact avec le plongeur. La durée de ses rencontres est variable. Ensuite, les dominants. Les dominants sont des animaux appartenant à des hauts niveaux de leur chaîne alimentaire. En tant que prédateur, la communication sera régie par des règles fixes. Elle sera donc moins flexible qu'avec d'autres espèces. Les requins potentiellement dangereux peuvent présenter ce comportement. Les dominants sont les requins appartenant au niveau supérieur de leur chaîne alimentaire. En tant que prédateur, l'interaction sera régie par des règles fixes. Elle sera donc moins flexible qu'avec d'autres espèces. Les requins potentiellement dangereux peuvent adopter ce comportement. Ok, ensuite, les timides. A l'inverse, ce sont des animaux situés dans le bas de leur chaîne alimentaire. Le plus gros obstacle sera alors la phase de stress, qui sera très dur à franchir. Mais le lien social n'en sera que plus intéressant, car il sera souvent symbiotique. Les requins timides peuvent à la fois appartenir à la catégorie des prédateurs de sous-ordre et à celle des prédateurs se situant au sommet de leur chaîne alimentaire. Le requin timide est un requin observateur qui ne brise pas sa section interne, donc sa zone sociale. Et puis les ignorants. Et bien comme l'indique leur nom, ces animaux vous ignoreront purement et simplement. Pas nécessairement à cause du stress. Le mieux que vous pourrez faire, c'est les laisser vous accepter pour pouvoir les observer. Les requins hautains, qui nous ignorent, définissent au préalable leur axe d'approche. Ils ont, dès le départ de l'interaction, toutes les informations nécessaires à leur progression. Ils ne considèrent pas l'inconnu comme un danger. Ils appartiennent le plus souvent aux maillons supérieurs de leur chaîne alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...